Tant que nous sommes vivants de l'Anne-Laure Bondoux, c'est l'histoire d'un jeune couple, donc de sa création jusqu'à, plus tard, une sorte de voyage dans leur contrée, on va dire. On part au tout début, donc tous les deux travaillent dans une usine, ils se remontent là-bas, et c'est un climat qui est très particulier de guerre, de misère, et leur amour fait un peu tâche dans cet univers très triste, en fait. Et donc on suit l'évolution de leur couple jusqu'à un accident où la jeune femme perd ses mains. Et donc tout ce qui en suit, on considère ce jeune couple comme responsable de cet accident, parce qu'ils portent le malheur, pas pour une raison réellement physique, mais parce qu'ils portent le malheur, ils ont de mauvais oeil. Et donc ils vont fuir dans le pays, et on va découvrir ce pays à travers leur regard, comme eux le découvrent. Et donc tout ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on suit justement l'évolution de leur fille, qui est née plus tard dans une sorte de contrée paisible, et l'arrivée de la guerre dans son univers paisible à elle. C'est un livre qui est très bien écrit, on ne peut pas le nier, qui est très bien amené, et ce qui est réellement très touchant dans ce livre, c'est l'univers. Et peut-être la première partie est géniale, en fait, toute cette histoire de découverte, on découvre tout l'univers qu'a créé l'auteur. L'univers est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'elle a réussi à créer un univers où il n'y a pas de cadre spatio-temporel. C'est-à-dire qu'on a confiance que c'est dans un cadre de misère, que la guerre approche, que ce n'est pas forcément très loin de nous, parce qu'il y a toute une histoire d'industrie qui est très présente. Ça se trouve, on s'imagine que c'est dans le passé. Il y a aussi toute une histoire de magie, qui est assez présente, bien que très légèrement présente, elle n'est pas omniprésente, mais elle est distillée tout au long du roman. Et ça donne un univers très particulier et très agréable, en fait, très rafraîchissant, très nouveau. Mais justement, tout cet émerveillement qu'on peut avoir dans la première partie, moi je l'ai perdue dans la deuxième partie. C'est-à-dire que l'histoire de leur fille ne m'a pas intéressée. Il était plus superficiel peut-être. Ça se rapprochait à un enfant, donc forcément, ça va peut-être moins toucher. Un enfant qui me semble qu'il a 12-13 ans quand même. Mais on s'approche d'une sorte de romance, d'une nouvelle romance justement. Elle suit une nouvelle romance avec un jeune homme. Et par rapport justement où les parents étaient censés être exceptionnels dans cet univers, le fait qu'il y ait une deuxième romance, ça rend ça habituel. On retrouve les mêmes schémas, on retrouve une sorte de pâle copie de la première histoire. Et on termine le roman avec une sorte de sensation de déception en fait totale par rapport à ce qu'annonçait toute la première partie. Sous-titrage Société Radio-Canada